J'ai choisi le portage salarial pour ne plus avoir de surprises quant aux charges à payer en fin d'exercice et également parce qu'en tant que salariée je peux bénéficier de financements pour les formations professionnelles. Pourquoi le portage ? Parce que c'est plus simple au quotidien à gérer, puisqu'on se concentre sur notre métier et on laisse le métier des autres aux autres. Et ensuite, parce que les paiements des clients sont garantis. En tant que salariée, je suis à la fois indépendante et salariée. Indépendante, les avantages sont que je n'ai pas de l'hierarchie au-dessus, je suis autonome et je gère mon temps. En tant que salariée, je bénéficie de la retraite, des congés payés et des allocations chômage. En tant qu'indépendant, je dirais que plus on travaille, plus on fait de chiffre d'affaires. Par contre, on a tout de suite un surcroît de travail. Par exemple, comme l'Ursaf, la caisse de retraite, les impôts. À ça, il faut rajouter les erreurs, les oublis, les doublons, les recommandés, les factures impayées et naturellement la comptabilité à faire. Bref, pendant ce temps-là, on ne génère pas de chiffre d'affaires. Par conséquent, on perd du temps et de l'argent. Le choix de devenir un salarié porté était une opportunité pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais moins d'administratifs et je peux consacrer plus de temps à faire autre chose. Et enfin, le pouvoir de partager et de communiquer avec d'autres salariés portés ouvre des perspectives de travail et des opportunités professionnelles. Mais surtout, l'équipe de Freedom est véritablement à l'écoute. Même si je suis un indépendant, je sais que je ne suis pas seul. Et ça, c'est très appréciable. En clair, je suis un indépendant serein. À l'heure actuelle, on ne peut pas envisager de faire toute sa carrière sans actualiser ses connaissances ou ses compétences. Lorsque j'étais auto-entrepreneur, le manque de clients et donc de missions m'ont obligée à le constater, à être confrontée à une note salée quand il a fallu que j'autofinance ma propre montée en compétences. C'était la double peine. Pas de rémunération pendant que je me formais et des dépenses pour essayer de gagner des nouveaux marchés. Depuis mon partenariat avec Freedom, l'indemnisation des intermissions, l'actualisation de mes compétences, mais également la prescription et la promotion de mes prestations, deviennent possibles, simples et accessibles. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je me forme sur les différents changements liés aux ordonnances Macron afin de les intégrer au fur et à mesure dans mes interventions sur la législation du travail, les IRP et la lecture du bulletin de salaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !